Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul et alors j'espère que vous êtes prêts parce que depuis la dernière vidéo sur le même thème que j'ai faite j'ai un tout petit peu la carte bleue qui m'a brûlé les doigts et donc j'ai pas mal de choses à vous montrer ce haul sera majoritairement seconde main et mode et d'ailleurs j'en profite pour remercier Salpi qui a eu la gentillesse de me proposer de tester leur site pour passer commande et trouver quelques articles pour celles et ceux qui ne connaissent pas Salpi c'est un site internet qui ressemble un petit peu à Vinted mais sans tous les inconvénients de Vinted, c'est à dire que ce sont des articles de seconde main qui sont envoyés par des gens lambda comme vous et moi mais c'est Salpi qui s'occupe absolument de tout c'est à dire que c'est eux qui font les photos, c'est eux qui fixent les prix et c'est eux qui s'occupent de vendre les articles ça veut dire que vous en tant qu'acheteur vous n'avez absolument jamais affaire aux vendeurs et pas besoin de négocier et forcément vice versa, vous en tant que vendeur vous n'avez besoin de vous occuper de rien c'est un site sur lequel il y a énormément de références, il y a à peu près 20 000 nouveautés qui sont ajoutées chaque jour et dans toutes les catégories possibles et imaginables vous vous imaginez bien que de mon côté j'ai été fouillée dans les catégories déco et les catégories mode et j'ai forcément quelques petites trouvailles à vous montrer les articles que j'ai reçus de chez Salpi seront disséminés un petit peu dans toute la vidéo mais je peux d'ores et déjà vous dire que si vous êtes intéressé par le principe et qu'il y a des choses qui vous sont tapées dans l'oeil et que vous aussi vous avez envie d'aller faire un tour sur le site vous avez moins 15% sur votre première commande avec le code ANAIS15 et bien évidemment je vous laisse un lien dans la barre d'info je crois qu'il est temps de plonger maintenant dans le vif du sujet et de vous montrer toutes les petites choses que j'ai accumulées au cours des derniers mois et on va tout de suite commencer avec la catégorie déco la première chose que je vais vous montrer c'est un article que j'ai trouvé sur Salpi qui est ce petit palmier, cet étrange palmier où en le voyant de prime abord vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ceci est un bougeoir et alors vraiment quand j'ai tapé bougeoir sur le site il y avait énormément de choses qui sont tombées mais c'est celui-ci qui m'a tapé dans l'oeil j'avais très envie de trouver des objets déco un petit peu originaux et donc j'ai craqué sur ce bougeoir qui j'en conviendra ne sera probablement pas du goût de tout le monde et moi-même quand je l'ai déballé j'ai eu un petit moment de est-ce que je suis bien sûr de mon foie mais en fait avec une petite bougie à l'intérieur ça rentre même plus dans le cadre tellement c'est grand et bien je trouve que c'est très sympa je l'ai installé à côté de ma corbeille à fruits je trouve que ça rend super bien et globalement j'étais très très contente d'avoir déniché cette petite pépite et d'avoir su sortir un tout petit peu des sentiers battus et des choses que je commande d'ordinaire le deuxième objet que je vais vous présenter je l'ai aussi dégoté sur Selfie et il s'agit de ce tout petit vase poisson absolument trop mignon et pour celles et ceux qui me connaissent bien vous ne serez pas surpris de mon choix parce que ça fait déjà des mois que je bassine à peu près tout le monde avec le fait que j'ai envie de trouver un vase poisson et il y en avait un sur Selfie donc forcément sans aucune hésitation je l'ai ajouté à mon panier et je suis vraiment extrêmement contente de filmer cette vidéo parce que pour le moment il est encore rangé précieusement dans le carton parce que je voulais surtout qu'il lui arrive rien avant de filmer la vidéo parce que me connaissant ça aurait été possible que je le casse avant de filmer la vidéo donc que je l'ai laissé dans son emballage et tout mais maintenant ça y est je vais pouvoir le sortir je vais pouvoir mettre des petites fleurs dedans ça va juste être génial bref trop contente de cette trouvaille l'objet de déco suivant que je vais vous présenter je l'ai en réalité acheté hier lors d'une journée shopping avec ma soeur et il s'agit de ce pot en béton absolument magnifique et alors si vous connaissez un tout petit peu la déco chez moi vous allez vous dire mais enfin Anis on a déjà un exactement pareil et bien détrompez-vous ce ne sont pas les mêmes pots donc j'ai craqué sur celui-ci qui j'en conviendrai ressemble beaucoup au premier mais voilà je n'ai pas pu résister et donc le premier pot que j'ai il y a des ustensiles de cuisine à l'intérieur et dans celui-ci j'ai bien l'intention de mettre une plante voire éventuellement des fleurs je me dis qu'avec quelques brins de muguet pour le mois de mai ça pourrait être vraiment extrêmement joli mais devant tant de beauté je n'ai pas su résister et alors la boutique Olaf et Gustave au moins regorge absolument de peaux plus sublimes les uns que les autres donc forcément c'est pas le bon lieu pour moi pour aller faire du shopping parce que je suis assurée de repartir avec quelque chose et enfin le dernier objet de cette catégorie déco je l'ai aussi déniché sur Selpy et il s'agit d'un plaid pour mon canapé actuellement nous avons un énorme plaid en moumoute bien rouge sur le canapé mais qui n'est pas du tout aux couleurs printanières et je me suis dit que quand les beaux jours allaient arriver et qu'il allait faire un petit peu plus chaud dans la maison on aurait envie de quelque chose de plus léger donc j'étais à la recherche d'un plaid j'ai fouillé dans la catégorie plaid sur le site et j'ai trouvé celui-ci qui m'a beaucoup plu et qui rend vraiment super bien sur le canapé ça rapporte un petit peu de fraîcheur dans le salon ce qui est parfait pour les beaux jours et je me dis que associé avec un autre plaid peut-être uni dans des couleurs un petit peu plus chaudes ça pourrait vraiment être super sympa pour le printemps et l'été donc voilà, dernier article déco trouvé sur Selpy on va maintenant passer à la catégorie disons sac il y en a deux que j'ai acheté ces derniers temps le premier c'est cette banane orange absolument magnifique que vous aurez déjà vu sur mes stories Instagram si vous me suivez sur Instagram et sinon mais qu'est-ce que vous attendez ? suivez-moi sur Instagram bref cette banane orange je l'ai trouvée dans une boutique à Tours j'ai immédiatement craqué sur le modèle et alors ils avaient tellement de coloris différents ça a été extrêmement dur de faire un choix mais j'avais envie de quelque chose qui soit donc d'une part coloré qui sorte un tout petit peu de l'ordinaire j'avais pas envie de quelque chose de soit juste doré ou argenté et j'avais envie d'une couleur que je puisse mettre au printemps au final j'hésitais entre un vert clair et celle-ci et mon mec préférait celle-ci donc je suis repartie avec celle-là je ne regrette absolument pas mon choix en fait elle s'accorde avec énormément de choses que j'ai dans ma garde-robe ça apporte de la couleur, ça apporte de la joie, ça apporte du peps, de la luminosité bref je suis absolument en amour avec cette banane et alors on ne dirait pas comme ça mais elle est beaucoup plus grande que ce qu'il n'y paraît c'est à dire qu'à l'intérieur déjà j'ai une petite pochette zipée dans laquelle je peux mettre des petites préciosités j'ai la même chose sur le devant j'ai une troisième pochette avec un zip et dans cette banane j'arrive à mettre mon portefeuille une paire de lunettes, un chouchou, une crème pour les mains, un gloss, mon téléphone mes clés de voiture, mes clés de maison et je ne sais plus ce que j'avais la dernière fois mais je crois que j'avais encore quelque chose d'autre bref vous voyez qu'on peut quand même y mettre du bazar donc c'est absolument parfait et d'ailleurs je m'aperçois que je pensais l'avoir vidé avant de filmer cette vidéo mais non il reste encore mon gloss que j'avais mis hier pour ma fameuse virée shopping avec ma soeur puisque j'avais ça autour du cou j'avais ça sur le torse pour me balader avoir les mains libres pour fouiller dans les boutiques bref c'était absolument parfait la deuxième pochette que je voulais vous présenter je l'ai trouvée sur Selpy bien évidemment je cherchais une pochette qui soit un petit peu printanière qui soit originale et je suis tombée sur ce modèle et alors je n'ai absolument pas hésité je l'ai vue et je me suis dit oh là là elle est pour moi encore une fois je conçois que ce ne soit pas du goût de tout le monde mais j'ai vraiment trop aimé ces petites moi j'ai l'impression que c'est des cerises donc ces petites cerises comme ça en relief qui sont cousues sur l'avant de la pochette avec ces petits pompons il n'y a pas d'anse donc ça veut dire qu'il faut forcément la porter à la main mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle j'ai absolument craqué dessus et encore une fois je n'ai pas eu l'occasion de la porter mais je me suis dit qu'avec des robes d'été ou même vous savez pour aller dans des soirées ou voilà pour aller se promener, se balader quand on est invité quelque part tout de suite ça peut amener un petit peu de gaieté à une tenue donc j'ai hâte que les jours j'allais dire raccourcis c'est pas du tout ça j'allais hâte j'ai hâte qu'il fasse plus chaud et qu'on puisse sortir les petites robes et du coup que je puisse porter cette pochette troisième catégorie de ce haul il s'agit de la catégorie vêtements et alors vous allez voir que j'ai un petit peu craqué mon slip en pantalon si vous me connaissez vous savez que j'adore les robes j'adore les jupes c'est ce que je mets le plus ou du moins c'est ce que je mettais le plus jusqu'à il y a quelques semaines mais en ce moment j'ai envie d'être en pantalon en permanence je pense que c'est lié au fait que je me tricote des pulls depuis maintenant quelques mois et que je trouve que c'est quand même plus agréable à porter avec des pantalons parce que quand je les porte avec des jupes j'ai beaucoup de jupes taille haute mais du coup ça fait des bourrelets ça fait des surépaisseurs de matière quand je les rentre à l'intérieur de mes jupes donc je trouve pas ça très saillant je trouve que c'est beaucoup plus joli avec des pantalons et donc ça doit être lié à tout ça ce qui fait que j'ai dû m'en acheter quelques-uns parce que en fait je tournais avec deux jeans jusque-là ce qui n'était pas suffisant pour mon envie quotidienne donc j'ai délaissé un petit peu robe et jupe et je me suis procuré quelques pantalons les deux premiers dont je vais vous parler vous les aurez déjà vus sur Instagram je vous les ai présentés en story parce que je les ai déjà pas mal portés il s'agit d'une part de ce pantalon pont je ne savais pas du tout que les boutons comme ça sur un pantalon ça s'appelait pantalon pont bref j'ai appris ça quand je l'ai acheté c'est donc ce pantalon pont bleu marine de chez Naf Naf que j'ai acheté en taille 42 et que je trouve vraiment extrêmement joli ça faisait des années que j'avais envie d'un pantalon comme ça depuis que je l'avais vu sur le blog de Alix Chéry quand j'avais peut-être 16 ans donc quand je dis ça fait des années ça fait plus de 15 ans que j'ai envie d'un pantalon comme ça mais j'osais pas parce que je me disais qu'avec une taille un petit peu plus large c'était moins joli etc mais voilà j'essaye de déconstruire toutes ces idées un petit peu préconçues et de m'habiller comme j'en ai envie et pas comme voilà les gourous mode ou les magazines me disent de m'habiller donc je l'ai essayé je trouvais qu'il m'allait bien je suis repartie avec et j'adore le porter le seul bémol de ce pantalon c'est qu'il attire absolument tous les petits mimis les petites poussières qui flottent dans le coin donc je l'ai déjà porté une journée dans la semaine je l'avais laissé de côté pour vous le montrer et rien qu'à le laisser de côté comme ça je vois qu'il est tout plein de petites poussières donc il faut passer régulièrement voilà la petite brosse dessus pour pouvoir enlever toutes les poussières mais sinon je le trouve vraiment super joli et surtout comme il est large il est extrêmement confortable et ça on prend dans le même esprit de pantalon large et fluide super confortable j'en ai acheté un deuxième chez Naf Naf également en taille 42 il me semble mais cette fois-ci pas du tout de la même couleur et c'est pareil vous l'aurez déjà vu sur Instagram donc vous savez peut-être de quel pantalon je parle je parle bien évidemment de cette beauté ce pantalon rouge absolument incroyable qui ne passe pas inaperçu mais alors qui est d'un confort absolument inégalé ce truc on a l'impression d'être en pyjama quand on le porte donc vraiment c'est génialissime il est super fluide je trouve qu'il tombe super bien j'adore le détail du nœud j'adore le détail du pli sur le devant de la jambe du pli de repassage sur le devant de la jambe je trouve que ça rend super bien je le porte bien évidemment souvent avec du rose en haut parce que c'est une association de couleurs que j'adore et vraiment c'est un achat que je ne regrette absolument pas et le dernier pantalon dont je vais vous parler c'est une acquisition beaucoup plus récente puisqu'elle date d'hier et cette fois-ci il s'agit d'un jean j'avais très envie d'un jean clair comme pour le pantalon pont je n'ai jamais osé en acheter parce que j'avais toujours l'impression que c'était des pantalons qui étaient réservés aux femmes qui étaient relativement minces mais à bas les dictats à bas les clichés j'ai donc réalisé un autre rêve je me suis acheté un jean beige et alors pareil celui-ci je l'ai trouvé dans une boutique du Mans je l'ai trouvé chez donc la boutique les petits nœuds je l'ai acheté en taille 42 et alors vraiment en l'essayant il est d'un confort absolument incroyable il y a beaucoup de jeans que j'ai enfin les deux jeans que j'ai ça ne fait pas beaucoup mais bon voilà les deux jeans que j'ai quand je les enfile en règle générale ils mettent quelques heures à se faire sur mon corps et à devenir vraiment ultra confortable celui-là c'est pas du tout le cas vraiment il s'enfile comme un rêve il se pose super bien et même s'il se détend un tout petit peu au porté il sera pas du tout lâche une fois qu'il se sera détendu donc je pense que ça va devenir un de mes jeans chouchous et alors pour le printemps ça va être absolument parfait comme couleur je l'ai essayé en plus hier quand je l'ai acheté avec le Whitmore sweater que j'ai tricoté dans une couleur caramel les deux vont super bien ensemble donc je suis vraiment ravie de cette association et je pense que lui et moi on va très très bien s'entendre dans les semaines qui viennent le fait de renouer avec les pantalons n'a pas du tout entaché mon amour des robes ce qui fait que j'en ai quand même deux à vous présenter aujourd'hui et la première je l'ai trouvée sur Selpy alors encore une fois ce ne sera pas du goût de tous j'ai l'impression que c'est un petit peu le thème quand même des choses que j'ai trouvées sur Selpy je me suis lâchée j'ai pris des trucs vraiment qui sortent un peu de ma zone de confort puisqu'il s'agit de cette robe qui est d'une couleur vraiment extrêmement jolie mais qui est entièrement transparente ce qui fait que forcément elle doit être portée avec une sous-robe parce que sinon je pense que c'est un peu compliqué enfin moi je ne l'assumerai pas du tout juste avec des sous-vêtements en dessous mais j'ai voilà une j'ai une petite robe débardeur beige qui fera très bien l'affaire à mettre en dessous et ce que j'ai adoré vraiment c'est le motif floral brodé qu'il y avait sur les manches et sur tout le corps de la robe c'est ce qui m'a fait craquer déjà d'une part la couleur je pense que ça ne vous surprendra pas parce que c'est complètement dans les teintes que j'achète d'habitude et dans les teintes que j'aime bien mais vraiment ces petits motifs floraux brodés sur la robe j'ai trouvé que c'était super sympa c'est une robe qui vient de chez Asos il me semble et que j'ai acheté en 42 alors forcément en 42 parce que comme c'est des articles de seconde main il n'y a pas toutes les tailles qui sont disponibles si j'avais pu je pense que je l'aurais commandé en 40 parce qu'en général je mets du 42 en bas mais plutôt du 40 en haut donc elle est légèrement ample sur le haut mais comme de toute manière voilà elle est transparente je trouve que c'est pas très gênant finalement au porté et j'ai pas encore osé la mettre je l'avais laissé dans le petit carton pareil pour vous la montrer pour pas l'abîmer pour pas la salir etc j'espère un jour oser la porter parce que vraiment je la trouve très très jolie mais c'est vrai que pour le coup là ça sort vraiment de ma zone de confort même si je la trouve très très belle je suis pas certaine d'être encore à ce point d'acceptation pour mettre une robe comme ça la robe suivante que je vais vous présenter on change d'esprit en ce qui concerne la matière et les couleurs puisqu'il s'agit de ce très beau modèle écrus avec des motifs géométriques violets imprimés dessus j'ai complètement craqué pour le côté années 70 de cette robe et bien évidemment les manches je vous en ai déjà parlé vous savez que j'ai tendance à prendre des coups de soleil hyper facilement donc toutes les robes qui sont un petit peu légères qui vont être bien apportées pour les beaux jours et qui en plus ont des manches forcément attirent immédiatement mon attention celle-ci je l'ai aperçue dans une boutique à Tours je l'ai essayée encore une fois sans grande conviction parce que même si j'aimais beaucoup la forme la matière les motifs etc. de la robe en règle générale quand les robes ne sont pas cintrées à la taille je trouve que ça a tendance à moins bien m'aller à faire un petit peu sac et en fait j'ai bien aimé le tomber de cette robe et donc je suis repartie avec je l'ai ensuite essayé devant mon chéri qui lui n'aime pas trop pour le coup préfère vraiment quand je porte des motifs enfin des tenues un peu plus cintrées mais de la réessayer à la maison ça a confirmé que moi je l'aimais beaucoup et donc j'ai hâte que les beaux jours reviennent pour que je puisse la porter enfin sans avoir besoin de mettre 4 leggings en dessous et 5 pulls par dessus ce qui gâche complètement le principe donc vraiment si on pouvait enfin avoir des journées un tout petit peu plus ensoleillées un tout petit peu plus belles pour qu'on puisse recommencer à mettre des tenues un peu plus légères et bien ce serait vraiment parfait on passe maintenant à l'avant-dernière catégorie de cette vidéo les chaussures et alors pareil vous aurez déjà vu deux des paires que je vais vous présenter sur Instagram et la première dont je vais vous parler c'est cette paire de bottes absolument incroyable alors là je me suis complètement laissée influencée par Juliette Kitsch sur Instagram qui a reçu cette paire de bottes et j'ai vraiment complètement craqué dessus en plus forcément vous vous doutez que ça irait parfaitement bien avec la robe que je vous ai présentée juste avant années 70 jusqu'au bout et alors vraiment cette paire de bottes mais je pense que j'ai pas besoin de m'étaler 150 ans sur le sujet juste elles sont magnifiques et j'ai craqué dessus comme jamais j'ai dû me retenir peut-être deux jours pour être sûre 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 que je voulais absolument les commander mais j'ai fini par craquer ce sont des bottes qui viennent du site Petite Mandigote que j'ai commandé en 38 et alors qui passe pile poil avec mes mollets c'est à dire qu'il aurait pas fallu que j'ai des plus gros mollets parce que sinon j'arrivais plus à les fermer mais c'est vraiment nickel chrome j'adore leur style je les ai déjà porté plein de fois elles sont super confortables je les mets sans soucis pour aller au travail et je tiens toute la journée dessus bref j'adore 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 dans le même coloris et cru mais dans un style un petit peu différent j'ai également craqué pour cette paire de babies chez Eram je les ai vu passer dans les recommandations Instagram vous savez les pubs ciblées qu'il y a sur Instagram et alors vraiment ces pubs Instagram sont mais d'une d'une précision d'une justesse assez effrayante et il faut absolument que j'arrête de passer du temps sur les réseaux sociaux parce que je craque pour plein de trucs mais en permanence donc il va peut-être falloir que je fasse une petite désintox pour arrêter parce que là c'est mon banquier clairement qui me dit pas merci revenons à nos chaussures je les ai vu passer dans une pub Instagram j'ai craqué dessus je les ai commandées elles étaient en promo en plus je crois elles étaient en solde à moitié prix ou quelque chose comme ça je les ai reçues je les ai essayées je les ai adoptées je les adore je les trouve super sympas encore une fois pour le printemps je trouve que c'est absolument génialissime d'avoir des chaussures comme ça elles sont fermées elles sont mignonnes donc ça permet quand même d'avoir les pieds un petit peu protégés si on n'a pas envie d'avoir les orteils à l'air et en même temps avec une jupe ou avec un pantalon 7-8ème ça passe super bien avec un short aussi même si c'est moins ce que je mets les shorts j'adore leur design j'adore la petite bride sur le dessus la boucle dorée sur le côté l'effet un petit peu plus carré dans le bout pareil elles sont vraiment très confortables parce qu'elles ont une petite plateforme sous le devant de la chaussure ce qui fait que finalement le talon n'est pas si haut que ça après j'avoue que j'ai quand même mis quelques heures peut-être pas tout à fait mais j'ai quand même mis un petit temps à m'adapter au talon parce que j'avais l'impression de ne pas savoir marcher avec ces chaussures quand je les ai essayées pour la première fois et puis au bout d'un moment je m'y suis faite donc maintenant ça va très bien et si je suis en train de les scruter comme ça c'est que la dernière fois que je les ai mis il pleuvait et je m'aperçois qu'elles ont quelques petites traces voilà je pense que c'est de la boue un petit peu dessus donc il faudrait que je les lave mais voilà très très belle paire de chaussures que j'ai déjà porté plein de fois que j'aime énormément il me reste encore deux paires de chaussures à vous présenter oui c'est un petit peu excessif en termes de chaussures mais c'est quelque chose que j'adore et j'ai du mal à me contenir quand je vois des paires que je trouve belles la preuve passons la paire suivante que je vais vous présenter c'est cette paire de bottines rouges absolument sublimes absolument incroyables je pense que j'ai utilisé ces deux adjectifs en boucle dans toute la vidéo et qui est une paire de chaussures que j'ai trouvé sur Selby j'ai vu passer le modèle j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très très belles et je me suis dit que bah elles étaient pour moi donc je les ai commandées j'ai pas trop hésité avant de les ajouter à mon panier et je me suis dit que cette paire de chaussures avec cette robe là par exemple ça pourrait faire un super combo donc j'avais un petit peu ça en tête quand j'ai ajouté ces deux articles là à mon panier Selby en me disant que voilà les deux ensemble ça pourrait être très 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 joli donc bah je pense qu'il va falloir que je teste ça la dernière paire de chaussures que je vais vous montrer on sort complètement des talons puisqu'il s'agit d'une paire de baskets adidas que j'ai acheté hier d'où la blancheur des chaussures elles ne vont pas rester comme ça très longtemps je pense en fait j'ai une vieille paire de Stan Smith que je mets absolument tout le temps dès que je suis en pantalon et que j'ai envie de chaussures ultra confortables mais elles commencent vraiment à faire la tronche donc j'avais envie depuis quelques mois déjà de trouver une paire de baskets pour les remplacer et hier dans la tournée shopping avec ma soeur vous remarquerez que ça a été une tournée shopping vraiment très très productive je suis tombée sur ces chaussures je les ai essayées elles m'ont plu j'ai craqué et je les ai prises dans la catégorie enfants parce que il y avait 30 euros de différence pour cette même paire de chaussures entre les chaussures femmes et les chaussures enfants donc comme ils font des chaussures pour les enfants jusqu'au je sais plus si c'est jusqu'au 38 ou au 39 et que chose du 38 bah je veux dire pourquoi payer 30 euros de plus pour avoir les mêmes mais juste que sur la boîte ce soit marqué femme je ne vois pas du tout l'intérêt donc je me suis pris cette très belle paire de baskets et je pense que ça va être absolument super pour passer toute la journée debout pour crapahuter pour marcher et effectivement ça terminera mieux mes tenues ça fera un petit peu moins négligé comme dirait ma maman que ma vieille paire de Stan Smith qui bah pour tout vous dire a des trous en fait donc il était vraiment temps que je la change on arrive sur la dernière catégorie de ce haul qui est la catégorie bijoux et je vais tout de suite commencer avec un produit qui n'est pas vraiment un bijou puisque c'est plutôt un produit de beauté il s'agit de ce vernis manucuriste ou alors on peut dire que c'est un bijou d'ongles parce que c'est pour se faire les ongles au secours je m'auto-fatigue ce vernis manucuriste je suis tombée pareil sur une boutique au Mans hier qui vendait cette marque et qui vendait la collection semi-permanente que j'ai beaucoup de mal à trouver dans des boutiques physiques et pas en ligne et donc je suis tombée sur celle-ci qui en vendait une couleur nacrée pailletée vraiment très très jolie et en plus j'ai ressorti ma machine manucuriste il n'y a pas de ça très longtemps parce que ça faisait quand même quelques semaines que je ne m'étais pas fait les ongles que je n'avais pas pris le temps de le faire en même temps entre faire du tricot et se faire les ongles souvent mon choix est très vite fait toujours est-il que j'ai ressorti ma machine il n'y a pas très longtemps et je me suis aperçu que la plupart des vernis que j'avais étaient devenus vraiment très pâteux ça fait quand même plusieurs années que j'ai la majorité des vernis donc voilà je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de compléter un petit peu de remplacer certains qui sont plus bons et le fait de tomber dessus sur une boutique physique ça m'a convaincue on a trouvé cette couleur avec ma soeur qui nous a beaucoup plu à toutes les deux donc j'ai craqué cette fois-ci je passe vraiment aux bijoux et le premier que je vais vous montrer est cette montre que je porte actuellement et que vous aurez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos si vous avez l'oeil un petit peu aiguisé qui est une montre Casio que j'ai acheté il y a de ça plusieurs semaines et que j'aime vraiment énormément c'est pareil j'ai eu une période ado et jeune adulte où j'avais plusieurs modèles de montres où j'aimais vraiment beaucoup ça où je changeais beaucoup beaucoup et il y a de ça quelques années j'ai acheté une montre Weezing qui est une montre connectée celle que je portais absolument tout le temps avant mais qui est un petit peu plus grosse un petit peu plus imposante et donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus discret j'étais tombée sur ce modèle Casio sur Choose App et je m'étais dit que j'aurais bien essayé au final je ne l'ai même pas commandé sur Choose parce qu'il n'était pas en promo sur Choose donc j'ai été dans une boutique physique directement dans une bijouterie je l'ai essayé là-bas ça m'a plu et je suis repartie avec le bijou suivant dont je vais vous parler cette fois-ci je l'ai vraiment acheté sur Choose il s'agit d'un bijou de la marque Agape qui est venu dans cette très jolie boîte ça fait vraiment bijou de luxe je trouve quand c'est présenté dans des écrins un petit peu comme ça avec en plus à l'intérieur un petit pochon et le bijou en question est une bague que vous aurez probablement déjà aperçue plusieurs fois parce que je la mets absolument tous les jours depuis que je l'ai reçu et j'ai vraiment craqué sur la forme de cette bague que je trouvais vraiment très très jolie qu'on voit beaucoup aussi en ce moment je trouve sur les réseaux ou dans les boutiques de bijoux on voit beaucoup de formes un petit peu comme ça elle m'a plu je l'ai commandée et je la trouve vraiment extrêmement qualitative j'ai été surprise du poids de la bague quand je l'ai reçue alors elle n'est pas lourde au point que ce soit trop lourd à porter sur la main mais on sent quand on la soupesse que voilà elle fait un certain poids donc ça indique aussi une certaine qualité je trouve de l'objet et elle a ce côté un petit peu piqueté qui est vraiment extrêmement jolie un petit peu plus mat c'est pas vraiment juste un côté brillant et lisse que j'aime beaucoup et ce qui fait aussi que quand on la porte avec d'autres bijoux à côté et bien même si les bijoux peuvent s'entrechoquer quand on les porte ensemble et bien il n'y a pas du tout de traces sur l'anneau de cette bague donc je pense qu'elle va extrêmement bien vieillir dans le temps ça fait déjà peut-être deux mois que je l'ai reçu et que je la porte presque tous les jours et pour le moment elle n'a pas du tout bougé alors c'est pas suffisamment de recul pour vous dire que c'est la meilleure qualité du monde mais je trouve que ça donne déjà une assez bonne indication parce que pour comparer par exemple avec une autre bague que je porte beaucoup qui est celle-ci au bout de quelques semaines déjà il y avait des petites traces des petites rayures sur l'anneau parce que je la portais justement avec d'autres bagues et que ça s'entrechoque forcément au cours de la journée quand je bouge donc déjà je trouve que celle-ci la bague Agapé que j'ai acheté sur Choose App vieillit mieux que d'autres bijoux que je peux avoir pour terminer il me reste deux paires de boucles d'oreilles à vous présenter et je vais vous les présenter en même temps parce qu'elles ont un peu le même style il s'agit de deux paires de créoles vous ne voyez absolument rien parce que je n'ai pas pris les bijoux de manière très intelligente ça devrait être mieux comme ça il s'agit donc de deux paires de créoles celle-ci je les ai achetées chez Milanlia onglerie et celle-ci je les ai achetées chez Rococo une boutique à Vendôme je vous laisserai bien évidemment le maximum d'informations dans la barre d'infos comme toujours si jamais il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez aller voir par vous-même ce que ça donne en ce moment je suis à fond dans ma période créole pour les bijoux j'ai envie de choses un petit peu plus simples j'ai envie de pas me prendre la tête le matin quand je mets mes boucles d'oreilles il y a vraiment des périodes où j'ai envie de très grosses boucles d'oreilles avec beaucoup de couleurs qui soient des en anglais on dit des statement piece mais du coup qui soient déjà des objets mode à part entière quand on les porte et en ce moment je suis moins dans cette phase là j'ai envie de choses vraiment très simples qui habillent super bien les oreilles qui aillent avec toutes les tenues et donc je trouve que les créoles c'est vraiment l'accessoire parfait et en plus il y a plein de modèles différents donc forcément ça donne quand même l'impression de changer tous les jours même si on porte finalement toujours le même type de bijoux ce que j'aime beaucoup j'ai un petit peu de mal pareil à me contenir j'ai envie d'en acheter plein d'autres mais ce ne serait pas très raisonnable donc je me retiens un petit peu mais il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui apparaissent par ici dans les semaines qui viennent je viens de faire le tour de tout ce que j'avais acheté ces dernières semaines dont je ne vous avais jamais parlé en vidéo et là vous pouvez vous rendre compte que j'ai vraiment ce syndrome de la thérapie par le shopping vraiment quand je ne me sens pas super bien que je déprime un peu ou quoi j'ai tendance à sortir ma carte bleue hyper facilement et alors l'hiver pour moi c'est vraiment une période critique les journées plus courtes plus grises en plus là on a eu un hiver super pluvieux ça me mine un petit peu le moral et donc j'avoue que j'ai tendance vraiment extrêmement facilement à sortir ma carte bancaire et à me faire des petits shots comme ça de plaisir en achetant des beaux objets vous aurez pu le constater de par vous même avec le retour du printemps le moral va beaucoup mieux ceci étant dit ça n'a pas complètement calmé ma folie acheteuse donc on verra quand est-ce que j'aurai plus la carte bleue qui me brûle les doigts je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour on verra que voulez-vous c'est comme ça dans tous les cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo moi de mon côté comme toujours j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très très vite je vous dis